Quelles sont les sources de la théologie catholique ? C'est-à-dire sur quoi s'appuie-t-on pour savoir tout ce qu'on va dire ? Eh bien, la grande différence avec la théologie protestante et ce qui nous est commun avec la théologie des catholiques beaucoup plus proche de nous, c'est que la première source ce n'est pas l'écriture sainte, c'est la sainte tradition. L'écriture sainte elle-même n'est pas première. Elle a été produite peut-être vingt ans après la mort de Jésus. La révélation a d'abord été portée dans le cœur des fidèles qui avaient connu Jésus ou qui ne l'avaient pas connu. Sainte Marie, Mère de Dieu, avait connu Jésus et elle l'a méditée dans son cœur cette révélation avec l'aide de l'Esprit-Saint. Et saint Paul, lui, qui a écrit une grande partie des lettres, n'a pas connu Jésus. Et pourtant, il a écrit une grande partie de l'Ecriture sainte. Donc la première source, c'est la sainte tradition. Et c'est logique puisque pour la foi catholique et orthodoxe, la révélation ce n'est pas un texte, c'est une personne d'abord. C'est la personne de Dieu. Et donc il est logique que la source, ce soit Dieu dans le cœur de ce à qui il est venu se révéler. Cette source-là se prolonge encore actuellement. La sainte tradition n'est pas du tout terminée. Sauf qu'elle n'est pas source d'une nouvelle révélation. Mais l'Esprit-Saint continue de venir dans le cœur des saints actuels, qui ne sont pas seulement les saints canonisés. C'est le peuple de Dieu. Et de rappeler à l'Église tout ce que Jésus avait dit. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs dans l'Écriture. Je vous enverrai l'Esprit-Saint qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Simplement le rôle de la sainte tradition actuelle, c'est de rappeler, rien de nouveau n'arrive. Prenons l'exemple du dogme de l'Immaculée Conception. Il paraît nouveau parce que pour les protestants, la tradition des apôtres, donc celle qui a été source de l'Écriture, n'en a pas parlé du tout dans l'Écriture canonique. Mais l'Église catholique croit, ainsi que l'Église orthodoxe, qui elle n'a pas fait encore de cela un dogme puisqu'elle n'a plus de magistère unifié. En tout cas l'Église catholique croit que les premiers chrétiens le savaient. D'ailleurs on en trouve des traces dans un évangile apocryphe. La deuxième source, c'est l'Écriture sainte. Elle a été produite par la sainte tradition. L'Ancien Testament, déjà, était une Écriture sainte, et le Nouveau Testament aussi, bien plus encore. Mais toutes ces Écritures-là, qu'elles soient de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, sont infaillibles, ne peuvent pas se tromper. Alors attention, quand je dis infaillibles, ça ne veut pas dire qu'elles sont infaillibles sur tout. Elles ne sont pas du tout infaillibles en sciences biologiques, en physique. Dans l'Écriture sainte, telle qu'elle est inspirée par Dieu, puisque c'est Dieu qui la rend infaillible en inspirant les écrivains sacrés. Ça veut dire qu'ils soufflent à leurs oreilles, tout en les laissant écrire avec leurs mots propres, avec leur mentalité de l'époque, la science qu'ils avaient à l'époque. Mais elle est infaillible sur un point précis. Le seul qui compte aux yeux de Dieu et qui est révélé, c'est-à-dire le salut. Le salut. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, pour montrer l'objet de la théologie. Alors, l'Écriture sainte est donc seconde, parce qu'elle a été produite par la Sainte Tradition. Par ces gens qui sont nombreux et qui portaient dans leur cœur l'inspiration de Dieu. Pour les protestants, et c'est la grande différence avec nous, elle est pour eux la source première. Ce qui fait que les protestants seuls, les luthériens, les calvinistes, et toutes les églises qui en descendent, sont des gens du livre. Les catholiques et les orthodoxes n'acceptent pas de se dire des gens du livre. C'est un titre qui vient des musulmans, mais ce titre-là, nous ne l'acceptons pas. Nous sommes plutôt des gens d'une personne. La personne de Dieu, qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Alors maintenant, le problème, c'est que l'Écriture sainte, quand on la regarde un petit peu, et je pense que beaucoup de gens achètent la Bible. C'est le livre le plus acheté, paraît-il, au monde. Mais c'est sans doute le livre aussi le moins lu, parce que quand les gens commencent à lire l'Écriture sainte, ils s'aperçoivent que c'est compliqué comme tout. C'est un monde immense, qui contient, si on regarde l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, presque des contradictions, presque tout et l'inverse de tout. Je prends un exemple. Coëlette, qui sans doute est le roi Salomon, écrit, j'avais la sagesse, j'ai essayé donc de boire du vin pour voir si je garderais cette sagesse que j'avais. Et j'ai constaté que j'avais beau boire beaucoup de vin et être ivre, je gardais ma sagesse. Et sa sagesse c'était, tout est vanité, rien ne demeure dans ce monde, tout passe, tout casse, tout lasse. Donc si on regarde le livre de Coëlette, et si on le compare à certains livres du Nouveau Testament, quand saint Paul par exemple fait des reproches graves à des gens qui se saoulent, et qui confondent l'Eucharistie avec le vin, puisqu'à l'époque on prenait l'Eucharistie au cours d'un repas, on peut se dire qu'il y a contradiction. En fait, elle est infaillible pour révéler des choses concernant le salut, mais le salut qui a progressé en intelligibilité. Coëlette parle de la sagesse qu'il avait à cette époque-là, avant la venue du Christ. Et on peut le comprendre, quand on ne savait pas encore ce qu'on faisait sur terre, qu'on voyait que tout le monde mourait, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, on pouvait très bien se dire que c'était la meilleure façon de vivre finalement. Depuis que Jésus est venu, évidemment, on sait ce qu'on fait sur terre. On a eu la révélation des raisons du silence de Dieu, donc la sagesse s'est approfondie. Alors comment faire pour trier dans l'Écriture Sainte, justement, ce sens qui est le vrai, en tout cas qui est celui de l'Église, comment faire pour ne pas se tromper ? Eh bien, les orthodoxes disent, on a une source, c'est la tradition des saints actuels. Pour eux, c'est comme pour nous, les saints actuels, ou du moins les saints qui suivent la mort de Jésus après la mort du dernier apôtre, et bien Dieu les révèle, puisque après leur mort, pour montrer la sainteté de leurs écrits, il fait des miracles. Quand ils sont canonisés, puisque c'est de ces saints-là dont on parle, et en particulier quand ils ont été des grands docteurs de l'Église, quand ils sont canonisés, il y a toujours des miracles qui viennent confirmer que Dieu les a bénis, ou a béni ce qu'ils ont écrit. Du coup, les orthodoxes disent, eh bien c'est simple, pour voir si la vraie interprétation de l'Écriture est donnée par un saint, il suffit de lire ses écrits. Et s'il a été canonisé par Dieu, à travers des miracles, c'est donc que ça ne doit pas être si faux que ça. Le problème, c'est quand on regarde les divers docteurs de l'Église, même chez les orthodoxes, mais sur bien des points ils se contredisent. Ah, ils ne se contredisent pas sur ce qui est essentiel, à savoir la Trinité, le Verbe incarné, le fait que le Christ est Dieu fait homme. Mais ils se contredisent sur des points qui paraissent secondaires. Par exemple, chez les orthodoxes, un des débats actuels, c'est de se demander si juste après la mort, et quand la personne est prête, elle voit Dieu, ou si elle voit Dieu à la résurrection, à la fin du monde. Comment savoir ? L'Écriture sainte, apparemment, n'en parle pas. Et les saints, canonisés, se contredisent et mettent des opinions différentes. C'est pour ça que dans l'Église catholique, il y a une troisième source de la certitude en théologie. Et cette troisième source, c'est le magistère de l'Église. Alors le magistère de l'Église, c'est un charisme, qui est donné à une personne particulière. C'est très net dans l'Écriture sainte. D'ailleurs, c'est une doctrine très curieuse, parce que quand on regarde l'histoire de l'Église, on peut dire qu'au début, on s'en est très peu servi du magistère de l'Église, incarné dans la personne du Pape, Pierre et ses successeurs. Ce qui a plutôt été utilisé, ce sont les conciles. Mais cette doctrine de l'infaillibilité personnelle de Pierre le Pape et de ses successeurs, s'est imposée à cause de l'Écriture sainte. Parce qu'il n'y a pas de doctrine plus claire, on pourrait dire, dans l'Écriture sainte que celle-là. Les textes sont nombreux, où Jésus donne à la personne de Pierre un rôle particulier, et à cette personne de Pierre qui est faillible au point de vue personnel, qui commet des péchés. On peut même dire qu'en regardant tout ce que Pierre a vécu, on voit exactement où s'étend le domaine de l'infaillibilité du Pape. Prenons l'exemple du Concile de Jérusalem. Donc Pierre y est, et il n'a pas un rôle central. Il y a Pierre, Jacques, Jean, Paul. Donc quatre apôtres importants. Et ils prennent des décisions qui, là, sont infaillibles. Seulement, quand on regarde ce premier Concile, dans les Actes des Apôtres, on s'aperçoit que c'est curieux. La première décision, c'est de ne rien imposer de plus que ce que le Seigneur a dit. Très bien, ça veut dire que la loi juive et les rituels anciens, ce n'est plus la peine de les appliquer, plus la peine de circoncire les enfants. On peut manger du porc, des choses comme ça. Donc, là, quand on regarde un petit peu les choses, le magistère s'est exprimé, ça concerne une doctrine qui signifie, donc elle est sous-entendue, elle n'est pas dite, que Jésus a accompli tous ces rituels anciens et que leur sens maintenant est spirituel. Il n'est plus matériel. Doctrine dogmatique, infaillible. Deuxième décret, un décret d'ordre plutôt moral, s'abstenir de toute impudicité. C'est un décret général, il ne faut pas commettre l'adultère par exemple, je suppose que c'est cela que ça veut dire, infaillibilité, puisque c'est une doctrine universelle. Quatrième décret, ne pas manger de viande étouffée. Et on voit bien qu'actuellement, ce décret-là n'est plus du tout appliqué. De même que l'autre, le dernier, ne pas manger de sang. Nous mangeons du boudin, il n'y a pas de problème. Seuls les témoins de Jéhovah ont pris au sens matériel ce décret-là, qui dans toutes les autres églises est considéré comme pastoral. Cela veut dire qu'à l'époque, compte tenu de l'époque uniquement, et ce n'est pas une doctrine pour toute l'histoire de l'Église, il vaut mieux s'abstenir de cela parce que les Juifs seraient scandalisés, ou peut-être les païens, puisque les premiers chrétiens sont soit des Juifs, soit des païens convertis. Donc Pierre et le magistère ont pris ces décrets. Certains sont dogmatiques, certains sont moraux, donc là il y a infaillibilité, et ils restent encore valables. Et d'autres sont pastoraux, c'est-à-dire liés à une époque, et ils sont complètement périmés. Et puis voilà que la personne de Pierre, un petit peu plus tard, est surprise par saint Paul, dans une réunion de Juifs, en train de se comporter en Juifs. Donc on peut supposer qu'il portait une kippa, je ne sais pas si à l'époque ça existait déjà, ou un chapeau, et qu'il pratiquait des choses juives qui avaient été donc, dans le premier décret du Concile de Jérusalem, démontrés comme périmés. Et bien à ce moment-là, Paul le reprend en face et lui dit, « Comment se fait-il que toi qui es un modèle pour les autres, tu judaïses avec les Juifs, et tu ne te comportes pas en disciple du Seigneur ? » Donc grâce à ça, on voit exactement où s'étend le domaine de l'infaillibilité du magistère, qui au début était plutôt les conciles, et qui maintenant a été reconnu comme étant incarné dans la personne de Pierre. Donc ça ne porte que sur des décisions dogmatiques, c'est-à-dire ce qu'on doit croire universellement. Un exemple, la Vierge Marie est Vierge, infaillibilité absolue de l'Église. Pourquoi ? Parce que ça porte vraiment sur un dogme valable à toute époque, elle l'est restée, et qui a une importance au niveau de la vie spirituelle des chrétiens. La virginité de Marie étant non seulement physique, mais aussi spirituelle, et étant le modèle de profondes actions de Dieu qui respecte sa personne. Sur les décrets, l'infaillibilité porte aussi sur les décrets moraux d'ordre universel. Exemple, tu ne tueras pas, tu ne tueras pas universellement, l'infaillibilité de l'Église s'engage, mais ça aussi l'infaillibilité du peuple juif. Mais attention, uniquement dans son caractère universel, quand on passe dans le concret des choses, au niveau pratique, il arrive que dans telles circonstances, il serait un mal pire de ne pas tuer que de tuer. Exemple, un homme est en train de tirer sur des enfants dans une cour de récréation, le gendarme est là, il a son revolver, son devoir c'est de tuer le criminel. Donc ça, c'est plutôt du domaine pratique, l'infaillibilité n'y intervient pas. L'infaillibilité ne porte que sur les décrets généraux, universels de la morale. Et par contre, l'infaillibilité ne porte pas sur les décrets pastoraux. Pastoraux, ça veut dire telle décision en fonction de telle époque. Exemple, le pape Pie IX, en 19ème siècle, en fonction de toute l'histoire de la chrétienté européenne, qui s'est construit surtout avec la crise protestante sur la paix, à savoir que les pays où un roi est protestant, leur peuple est protestant, et les pays où un roi est catholique, leur peuple est catholique. Ça a été un décret pastoral, contestable, pas du tout infaillible. Le pape Pie IX, voyant que ça change, que les gens veulent de plus en plus la liberté religieuse, condamne la liberté religieuse. Et bien c'est un décret pastoral, qui n'est pas infaillible. Il dit, en fait, compte tenu de mon époque, si on laisse la liberté religieuse, les gens vont faire n'importe quoi. Concile Vatican II, donc un siècle plus tard, qui émet un décret universel, qui parle de la nature humaine, telle qu'elle a été créée par Dieu, à savoir comme une nature spirituelle, faite pour la liberté, décrète que l'homme est fondamentalement libre, dans sa conscience, de choisir sa religion. Décret définitif, universel, infaillibilité pontificale, infaillibilité du concile. Alors c'est un petit peu compliqué à discerner parfois, les textes se mélangent. Mais pour en revenir au fond des choses, et bien la théologie que je vais donner à travers les petites leçons, s'appuiera sur ces trois sources. Et on peut dire que, quand l'écriture sainte, qui est la seconde source, quand la tradition générale, c'est-à-dire presque tous les grands docteurs de l'Église et les saints, et enfin, quand le magistère, c'est-à-dire le pape, par un décret ordinaire, ordinaire, ça veut dire, il n'est pas un ton particulier, il le prononce de sa chair de pape, mais sans y mettre une solennité particulière, ou par un décret solennel, quand il dit, ceci doit être cru, c'est un dogme, qu'il le précise bien, et bien quand ces trois sources-là disent la même chose, on peut dire que, pour le théologien, on est face à un axiome, c'est-à-dire quelque chose qui est certain, sur lequel on peut s'appuyer, et sur lequel on peut fonder une théologie. L'axiome, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans les sciences modernes. C'est quelque chose qui n'est pas contredit, auquel on peut adhérer sans aucune hésitation, parce que toute l'autorité de l'Église s'y est mis. Mais, comme je l'ai précisé, l'infaillibilité comme charisme, seule la personne du pape l'exerce. Et je disais même au début, que ça a été découvert sur le tard. à cause des textes de l'Écriture, qui sans arrêt le disent, et à cause de l'observation de l'Histoire, qui constate que, effectivement, tous les évêchés catholiques ont eu leurs évêques hérétiques, sauf un, l'évêché de Rome. Certains opposent le pape Honorius, qui enseignait que le Christ n'avait qu'une volonté. Et donc, pendant des siècles, on faisait jurer aux prêtres de ne pas adhérer à cette doctrine du pape Honorius. Ça serait la preuve que les papes ne sont pas infaillibles au niveau personnel. Oui, mais seulement le pape Honorius ne l'enseignait pas comme pape, mais comme théologien privé. Un peu comme le pape Benoît XVI, comme théologien privé, soutient des théories qui sont en dehors du dogme. Enfin, il ne les soutient pas personnellement, mais il les émet comme hypothèse. Il a le droit. Par contre, dès qu'il est pape, ou dès qu'il a été préfet de la Conglégation pour la doctrine de la foi, c'était la foi catholique. Parce que dans les deux cas, il exerçait le magistère, soit de manière déléguée comme préfet, avec la signature de pape Jean-Paul II derrière, soit de manière directe, par charisme, maintenant qu'il est pape. Et bien, moi j'ai fait le pari, et ce n'est pas facile à l'heure actuelle, mais j'ai fait le pari de m'appuyer sur ces trois sources, sans négliger la troisième, qui est sans doute la plus importante quand on veut faire une théologie scientifique en Église catholique. Et je ne regrette pas. Parce qu'en restant attaché à cette troisième blancheur qui est le magistère de l'Église, eh bien la théologie est beaucoup plus profonde, enfin beaucoup plus loin. Alors pour conclure cette deuxième leçon, et le dernier point, c'est que je vais essayer de rappeler qu'elle est précisément l'objet de la théologie catholique. Donc quand on veut discerner ce que c'est qu'une science, saint Thomas d'Aquin dit, on utilise la distinction suivante. Une science, d'abord, regarde toujours un objet matériel. Exemple, la biologie regarde un être vivant, les êtres vivants. Mais elle le regarde avec un aspect particulier. C'est-à-dire avec un regard, une façon de rechercher qui est particulière, qu'il appelle une raison formelle, c'est-à-dire ce qui forme la pensée de cette science-là. Exemple, la biologie regarde un être vivant, mais la physique aussi peut regarder un être vivant. Sauf que la biologie regarde l'être vivant dans son fonctionnement vital, alors que la physique le regarde comme corps matériel qui peut se casser la figure, par exemple d'un escalier. Si je descends un escalier, je suis un vivant. Si je tombe un escalier, je suis un corps pesant. C'est de la physique. Donc on voit bien qu'avec le même objet matériel, le vivant, on peut avoir deux sciences. Et bien la théologie catholique regarde comme objet matériel tout sans exception. Sans exception, mais sous le rapport du salut, uniquement. Je m'explique. D'abord pourquoi tout sans exception. Par exemple, on peut se demander, est-ce que la théologie catholique va parler d'un chien ? Ben oui, c'est très important. D'ailleurs, les enfants au catéchisme, si leur chien meurt, la première chose qu'ils demandent à leur dame catéchiste, c'est est-ce que je le retrouverai de l'autre côté ? Et ce n'est pas du tout une question négligeable puisque la révélation parle aux enfants. Donc la théologie va se demander si dans l'autre monde, on retrouvera nos animaux préférés. Et peut-être tous les animaux. Est-ce qu'il y aura des arbres ? Est-ce qu'il y aura des plantes ? Est-ce que c'est la création toute entière qui va être renouvelée dans l'autre monde ? Donc tout en fait partie. Mais sous le rapport du salut. Ça veut dire en tant que Dieu a créé les choses pour un destin éternel. Si je regardais tout pour le connaître sans me chercher particulièrement le salut, je serais simplement en philosophie. Les philosophes s'intéressent à tout pour connaître tout parce qu'ils s'intéressent. Donc cet objet matériel et donc bien toutes les réalités, évidemment et de manière centrale Dieu et l'homme, les personnes donc, dans la mesure du salut. C'est très important ce petit mot, dans la mesure du salut. Parce que l'affaire Galilée finalement, c'était une époque où on avait oublié ce petit âge fait par saint Thomas d'Aquin plusieurs siècles avant. Quand Galilée dit, je constate par ma science que la terre tourne autour du soleil et je lis dans la Bible que Moïse, ou c'est peut-être Moïse ou c'est peut-être Josué, je ne sais plus, arrêta le soleil et qu'il n'y eut pas ce jour-là, au cours de cette bataille, de jours plus longs dans toute l'histoire de l'humanité, et bien quand Galilée dit, vous voyez la Bible se trompe, et à ce moment-là que des théologiens reprennent Galilée, il n'a pas été menacé de mort, mais il a été condamné à se taire. Et bien les théologiens en question, en fait, font une partie d'erreur. Galilée aussi. Galilée, s'il avait été théologien, aurait dit, mais la Bible ne parle pas, elle ne révèle pas comment fonctionne le ciel, mais comment on va au ciel. Mais les théologiens en condamnant Galilée, bon, avaient raison de le faire là-dessus, mais auraient pu préciser, c'est simple, c'est parce que la Bible ne parle pas de ça. Tu peux continuer à parler de ta science, mais reste dans ta science. Donc c'est un conflit qu'on aurait pu éviter si on avait bien compris le domaine de chacune de ces sciences. Donc la théologie ne parle que du salut, que révèle le texte sur Moïse ou Josué qui arrêtent le soleil, et bien simplement que quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Quand Dieu veut protéger son peuple, personne ne pourra empêcher Dieu de le faire, quitte à ce qu'il arrête le soleil, ou qu'il arrête plutôt la terre, puisque peut-être c'est la terre qui s'est arrêtée ce jour-là. Maintenant, quelle est la raison formelle, c'est-à-dire la manière dont on regarde ce salut ? Et bien la raison formelle, c'est en tant que c'est révélé par Dieu. Et en tant que c'est révélé par Dieu, avec les trois sources dont j'ai parlé juste avant. Deuxièmement, à savoir la tradition sainte. Deuxièmement, l'écriture qui est sortie de cette tradition, mais qui n'est que l'être morte en elle-même, si l'Esprit Saint ne vient pas la vivifier. Et troisièmement, la confirmation du magistère authentique des papes, qui vient dire, ceci, votre interprétation à vous théologiens est vraie, et votre interprétation à vous théologiens est fausse. Et de manière absolument infaillible, avec une protection de l'Esprit Saint, qui fait que quand il s'agit de la foi et de la morale, il ne peut pas se tromper. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer, dans la troisième leçon, au cœur du problème. Donc, la Trinité elle-même, source de tout. ... ... Merci.